L'après-ci, il est arrivé en 2005, Les Invincibles. Oui. Puis ça aussi, ça a eu un maudit bon succès, ça. Oui. Puis tu l'as co-écrit avec Jean-François Rivard. Oui. Est-ce que vous vous connaissez avant ou vous vous êtes rencontrés pour ce projet-là, Jean? Bien, on est tous les... ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Tu sais, quand je suis sorti du conservatoire, je me suis mis à faire du théâtre, tout ça. Tu sais, quand je parlais, j'en reviens tout le temps à ça, les amis, la communauté, c'est super important. Tu sais, on sortait beaucoup à l'époque dans les bars, puis tu sais, il y a plein de rencontres qui se sont faites dans des soirées autour d'une bière où je sortais avec mes amis. Puis c'est dans ces soirées-là que j'ai rencontré Jean-François Rivard, qui n'était pas un ami avant. On se croisait des fois, mais on se voyait souvent. Tu sais, on avait toute une gang de gars, là, bien, Patrice Robitaille, il y avait Ricardo Troji, Rémi-Pierre Paquin, Jean-François venait souvent, plein de monde. Stéphane Breton, puis c'est là que j'ai rencontré Jean-François, puis Jean-François, lui, faisait des courts-métrages. Moi, je faisais du théâtre, puis à un moment donné, il était approché par Joanne Fogg, une productrice, qui est toujours ma productrice maintenant, qui cherchait des projets télé, puis il savait que j'écrivais. Il avait vu un peu mes pièces de théâtre, puis il me disait, ça tenterait-tu qu'on développe comme un projet télé? Puis, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Moi, j'avais aucune attente, en fait. J'ai dit, ben, oui, ça me tenterait. Il avait entendu parler que t'écrivais mes pièces? Oui, je pense qu'il avait vu mes pièces aussi, il aimait ça, puis moi, j'avais vu ses courts-métrages, qui était très bon. On était comme, on a deux parcours très, très différents, puis on s'est mis à se parler, puis on s'est rendu compte qu'on avait comme une même sensibilité, un même humour aussi, similaire, puis qu'on a vu aussi qu'on avait chacun beaucoup à s'apprendre, parce qu'on n'avait pas le même parcours. Puis, écoute, on a écrit Les Inmessibles, moi, au début, mon but, c'était juste de... Je faisais ça pour l'argent, en fait, tu sais, c'est plus payant à écrire pour la télé. Moi, j'étais juste content quand j'ai écrit mon premier épisode, puis j'ai reçu mon premier échec. C'était juste ça mon but, c'était de faire de l'argent. Je vais écrire un épisode, je vais en écrire un autre, puis c'était même pas... Mais à un moment donné, tu développes une histoire, tu t'attaches à l'histoire, puis tu disais, ça pourrait être bon. Puis à un moment donné, on y croyait, puis ça a été très long, parce qu'on n'était pas... Québec-Montréal n'était pas sorti à l'époque, puis ça a pris quatre ans à développer le truc. Puis à un moment donné, à Radio-Canada, ça a débouché. Ça a pris quatre ans à réussir à vendre de pitch, dans le fond. On s'est promené de... Au début, on était à TQS, l'ancien V. Après ça, ils nous ont flochés, on était allés à TVA, ils nous ont flochés. Puis c'est vraiment Mario Clément qui était chef des dramatiques à Radio-Canada, qui a récupéré le projet, puis qui nous a fait confiance, alors qu'on n'était pas connus du tout. Même Patrice n'était pas connu. Mais il y a eu Québec-Montréal qui est sorti. C'est-tu sorti à... Je ne me souviens plus. Québec-Montréal, oui, c'est sorti en 2002. Oui, c'est sorti ça. Ça nous a sûrement aidés, parce que le film, c'est un film... Ça nous a donné une petite crédibilité. Oui, une bonne, en fait. Le film a gagné Meilleur film au gala. Comment ça s'appelait? Comment ça s'appelle, là? Ça s'appelait Les... Ils ont changé de nom. Je ne sais plus. Le gala du cinéma, on avait gagné Meilleur film. Ah oui, Jutra. Oui, mais là, c'était-tu Les Jutra? Oui, c'était Les Jutra. Ça doit être Les Jutra. Puis le film avait bien marché en salle aussi. Ça avait fait plus qu'un million de box-office, puis c'était resté très, très longtemps en salle. En tout cas, le film avait bien marché. Ça nous a vraiment donné un coup de main. Puis on a fait ça, encore, entre amis. On a casté nos amis. C'était l'histoire de quatre gars. On s'est dit, oui, mais pourquoi chercher... On n'est pas ces personnages-là, mais on est des amis. Puis on s'est dit, si moi, je joue là-dedans, puis Patrice, puis Pierre-François, puis Rémi-Pierre, on est des amis, on sort ensemble dans les bars. Après ça, quand on va avoir à tourner des scènes de bar, il y a quelque chose qui va être vrai. La complicité est déjà là. Mais en même temps, tous ces acteurs-là sont de très bons acteurs aussi. On n'aurait pas pris un ami qui n'est pas bon. Mais c'est ça. Puis on a fait... On a tourné ça. Puis les MSC, ça a été quand même cinq, six ans de ma vie. On a fait trois saisons à Super Unity. Mais vous, toi, tu t'attendais-tu à... Tu ne t'attendais pas à ce qu'il y ait ce succès-là? Non, bien non. On ne sait jamais. On ne sait jamais si ça va marcher. Moi, je suis toujours plutôt inquiet de nature. Je me dis tout le temps que ça ne marchera pas. Quand ça marche, je suis content. Au revoir.